Dis ta vérité et les choses se tasseront. Ce n'est pas la vérité. Qui a dit la vérité ? C'est un mensonge. Vous mentez, vous mentez. You are fake. Demain, ça sera facile de confirmer si j'ai la vérité ou pas. On n'a dit que la vérité, tu ne la connais pas. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Bienvenue dans l'équipe de C'est à vous. Cette semaine, vous avez écouté avec beaucoup d'attention les dernières déclarations de Valérie Pécresse sur le prix du Navigo. Voilà, c'était la rentrée politique et Valérie Pécresse est revenue chez Jean-Jacques Bourdin mardi sur BFM TV RMC. Sur cette question du prix du Navigo qui agace pas mal les Parisiens. Donc si vous êtes parisien, vous le savez sans doute. C'est ça le Navigo. Voilà, c'est l'abonnement mensuel pour prendre les transports en commun. Et il a encore augmenté cet été. Il est maintenant à 75,20 euros. Il était à 70 euros avant l'élection de Valérie Pécresse. Alors cette dernière s'en explique un peu comme elle peut. On l'écoute. La gauche a baissé, a créé le pass unique, a baissé les tarifs de 115 euros en zone 5, 105, 94 à 70 euros. Cette mesure électoraliste n'était pas financée. Il y avait 300 millions de trous dans la caisse. Mon engagement de campagne, c'était de dire que je ne ferai pas payer ces 300 millions aux voyageurs. Et ils ne les ont pas payés. Alors c'est vrai ou faux ? Alors c'est un peu compliqué. La question c'est est-ce que Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'elle avait dit en fait en 2015 avant son élection ? Est-ce qu'elle avait promis ou pas qu'il y aurait 300 millions d'euros ou pas et que les voyageurs ne paieraient ou pas que ça ? Alors on a retrouvé, c'est pas très compliqué, ces déclarations de l'époque. Et c'est pas tout à fait ça qu'elle disait. Je maintiendrai le passe-navigo à 70 euros parce que je ne jouerai pas avec le pouvoir d'achat des franciliens. J'assumerai tout votre bilan, le bon et le mauvais. Elle n'a pas maintenu à 70 euros. Elle n'a pas maintenu à 70 euros, ça c'est sûr. Donc après il y a pas mal de facteurs qui peuvent expliquer ça. Elle n'a pas tout à fait tort. Valérie Pécresse quand elle dit que la mesure n'était pas tout à fait financée par la gauche, qu'elle a donc chassé du pouvoir. Le problème c'est qu'elle s'est engagée depuis plusieurs fois à dire qu'elle maintiendra l'esprit puis que grâce à une aide de l'État elle arrivera à le maintenir et que de fait elle ne le maintient pas et que de fait il a augmenté de 7,5% depuis son élection ce qui est un petit peu compliqué. Alors on voit bien son programme. Merci pour cette mise au point. On part aux États-Unis où l'ouragan Harvey a frappé. L'ouragan Harvey a frappé, vous le savez, notamment à Houston au Texas où il y a eu des morts, des dégâts, beaucoup. Et comme ce genre de catastrophe naturelle fait souvent beaucoup d'images sur les réseaux sociaux et parmi ces images il y a du vrai et puis il y a du faux. Par exemple celle-ci où on voit Barack Obama servir des repas aux réfugiés et se balader dans la ville. Donc cette photo a beaucoup circulé, c'est des dizaines de milliers de partages sur Facebook. Le problème c'est que cette image n'a pas été prise ni à Houston ni cette année. En fait la première elle date de 2014 et d'un Martin Luther King's Day où Barack Obama avait été servir des repas sans domicile fixe et la deuxième elle date bien d'une inondation mais c'était en Louisiane et c'était l'an dernier. Pourquoi ces intox se répandent-elles ? Alors c'est toujours compliqué à expliquer, il y a quelque chose qui est du ressort de la plaisanterie, c'est-à-dire de gens qui s'amusent à voir si d'autres gens se font prendre au jeu et de fait ça fonctionne puisque pas mal de gens se font prendre au jeu et puis il y a peut-être l'envie chez certains partisans de Barack Obama de montrer leur président, leur ancien président, mettre sa forme. Et qu'il aurait peut-être agi autrement que l'actuel président. On finit avec un message que vous vouliez absolument faire passer Samuel. Voilà, laissez l'hôpital de Nantes tranquille. Arrêtez de l'embêter. Je vous dis ça parce que cette semaine est ressorti un très vieux canular sur l'hôpital de Nantes qu'on va voir, qui est donc un appel du CHU de Nantes, merci de faire suivre, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez fait suivre peut-être. Le problème c'est que cet appel, moi je l'ai vu retweeté, partagé par des journalistes y compris, cet appel, alors non seulement il est faux, mais en plus il date peut-être de 2003 voire d'avant, c'est-à-dire que c'est un des plus vieux canulars sans doute du web français. Donc c'est assez amusant, ça se balade depuis des années et des années. C'est un appel qui demandait en gros qu'il faisait un appel à un don du sang, un groupe hyper rare pour sauver des fillettes. Mais c'est quoi l'objectif de ce canular ? Là encore, allez savoir, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'on voit bien le ressort qui fait qu'on le partage. C'est-à-dire que très souvent, j'ai vu des gens le dire sur les réseaux sociaux, dans le doute je partage. Le problème c'est qu'est-ce que ça fait en pratique ? Ça fait que l'hôpital de Nantes, il est saturé d'appels de gens qui veulent donner leur sang, sauf que c'est pas à l'hôpital que ça se passe, c'est auprès de l'établissement français du sang et que l'hôpital, il en a marre, il en a tellement marre qu'il a fait un communiqué de presse pour dire arrêtez de nous envoyer ça, allez voir l'établissement français du sang. Donc voilà, arrêtez d'embêter l'hôpital de Nantes. Oui mais continuez à donner votre sang, ça peut augmenter l'importance du don du sang ou pas ? Alors ça peut aider, le problème c'est qu'encore faut-il s'adresser aux bonnes personnes et ne pas saturer les standards des hôpitaux. Merci beaucoup Samuel, on vous retrouve vendredi prochain. Merci beaucoup Roselyne Bachelot d'être venue sur le plateau, c'est à vous. La République LCI, c'est chaque matin de 10h à 12h sur LCI, avec l'humeur de Roselyne, qui n'est pas toujours le même. Merci beaucoup Éric Routier.